Si on peut faire une victoire ici ce serait top, si on peut ramener le titre à CHS pour auto ce serait génial. Voilà ça clôturerait d'une bonne manière cette saison. Le but c'est surtout de faire le meilleur résultat possible pour terminer la saison parce que la saison n'a pas été aussi bonne qu'on l'espérait. On a gagné la première manche, on va essayer de gagner la dernière. On va l'aborder sereinement mais voilà on va essayer d'être efficace. C'est des routes que je connais très bien, on n'habite pas très loin donc on va essayer d'en profiter. Si on arrive à continuer à annoncer du résultat des Cévennes ce serait bien. 3 mètres courtenir et gauche 1 plus micro. 1 plus micro, 80 mètres. 80 mètres, 3 mètres, 33 plus tenir et gauche 31. Ce droit de 3 plus tourne. 5 mètres, 3 mètres, 33 plus tenir et gauche 3. 5. 6. 6. 6. 6. 7. Ce week-end, on va essayer de performer comme l'année dernière, de se battre aux avant-postes et l'objectif c'est clairement d'être devant nos concurrents directs pour le team Bonneton et CHL. C'est un petit Noël avant l'heure on va dire, cette course en fin d'année c'est aussi une récompense pour notre joli titre de champion de France d'euromotrice. 3 tirs, 9 fois pour 1 mule, moi je 4 et 5, 1000 mètres. 70 mètres, 3 tapons. J'ai fait 13 Rallye du Var avec 12 voitures différentes, ça compte et en même temps c'est toujours un temps d'adaptation, c'est jamais évident, il faut réapprendre la voiture en peu de temps, mais la Porsche je me sens à l'aise dans ce genre de voiture. 5,90 mètres, en fait 11,90 mètres, 7 mètres, allons se tenir sans bête. 5,90 mètres, 6,90 mètres. L'enjeu sera de gagner, tout simplement. Il faut finir devant Léo Rossel si on veut être champion à la fin du week-end. C'est l'objectif, on a bien préparé le rallye, on est pris, on a fait de bons essais. Déjà, finir devant lui, ça c'est primordial pour moi. Après, on verra, une quatrième place par exemple, ça suffirait largement ou peut-être qu'il faudra gagner pour remporter le championnat. Sous-titrage ST' 501